Mes parents, mon père guiné et ma mère sénégalomanienne se sont rencontrés en France. Donc la France a été terre de rencontres et de cosmopolitisme. Et dès que je suis né, en fait, mon père voulait que je fasse mes premiers pas en Afrique. Je ne pouvais pas rentrer en Guinée parce que depuis l'avènement de Sékoutouré, donc premier président de Guinée, il y avait une dictature assez dure qui était instaurée là-bas. Il devait aller au Congo, retrouver des amis, mais entre temps, ils sont allés au Mali. Il y a eu une tentative de coup d'État au Congo et leur ami a été fusillé. Donc ils ont choisi au hasard un Côte d'Ivoire où j'avais un nom qui travaillait à la radio et à la télévision. Et ils sont arrivés en Côte d'Ivoire, j'avais 6 mois, ils se sont installés en Côte d'Ivoire. Donc j'ai tendance à dire que moi, quelque part, je suis un OGM, un organisme génétiquement migrateur. C'est-à-dire que dans l'histoire telle que j'ai été conçue et telle que mon père est arrivé en France, parce que lui aussi est arrivé en France à 10 ans, à l'âge de 10 ans, son père voulant qu'il fasse des études en France et tout, il y a le principe du transfrontalisme et de la migration qui est inscrit dans les jeunes et je l'assume pleinement comme une nourriture permanente. Donc je suis attaché à tous ces fragments, tous ces fragments de terre, tous ces fragments de culture et ces fragments de souvenirs, parce que c'est bien ce que dit Véronique Tadjo par rapport à la fracture qu'il y a eu en Côte d'Ivoire. Moi, je l'ai perçu comme les cris de douleur de la mer qui m'a porté. J'ai reçu beaucoup d'amour, beaucoup de bonheur en Côte d'Ivoire. Tous mes souvenirs sont liés au bonheur. Et chaque fois que je suis retourné et que j'ai vu les problèmes et la mutation aussi du pays, je l'ai vécu comme quelque chose de charlée. Je voyais des jeunes générations qui, quelque part, ne vivraient plus. On ne pourrait pas vivre ce que nous, on a vécu en termes de multiculturalisme, de société cosmopolite aussi, parce que nous avons vécu dans une société qui était une réelle mosaïque, quelque chose d'atypique et d'inédit à l'échelle mondiale.